Eh bien, messieurs, dames, rebonjour. Nous poursuivons la deuxième, donc avec la deuxième conférence de cette première session ce matin. Donc, nous avons le grand plaisir d'accueillir le professeur Marc Gabold, qui est professeur des universités, ancien membre scientifique de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire et enseignant-chercheur à l'université Paul-Valéry Montpellier III. Il travaille au sein de l'équipe égypte-nilotique et méditerranéenne, composante de l'unité archéologie des sociétés méditerranéennes. Depuis septembre 2020, il est en accueil en délégation au Centre franco-égyptien d'études des temples de Karnak pour achever l'étude et la publication du mémorial construit pour Toutankhamon. Ses principaux travaux portent sur l'histoire de la fin de la XVIIIe dynastie. Donc, Marc, nous avons le grand plaisir de t'accueillir. C'est à toi. Merci, chers collègues. Merci à l'université du Québec à Montréal d'avoir organisé cette manifestation. Merci à Valérie Angenot de l'avoir construite, bâti aussi bien. Et donc, je vais vous parler, si vous le permettez, de quelques objets de la tombe de Toutankhamon que l'on pensait devoir se trouver au musée du Caire et qui n'y sont pas. Et on va essayer de voir comment ces objets sont sortis de la tombe et quels sont les divers itinéraires qu'ils ont connus avant de se retrouver là où on les voit aujourd'hui. Alors, l'histoire commence, vous le savez, en 1922 dans la Vallée des Rois. Donc, voici une vue moderne de la Vallée des Rois avec la tombe de Toutankhamon et sa fosse qui a été dégagée dans le sol de la XXe dynastie jusqu'à atteindre le niveau de la XVIIIe dynastie et qui vous montre aussi les travaux récents. Vous avez ici les déblets faits par Zahiaouas qui a refouillé ce secteur en espérant trouver. Il pensait trouver la tombe de Ramsès VIII. Il en avait parlé. Puis finalement, il n'a rien trouvé par là. Mais les Égyptiens continuent à fouiller, notamment dans ce petit vallon ici et sous les déblets des fouilles du XIXe siècle et sous les déblets de l'époque ramécide. Il y a effectivement de grandes chances pour qu'il y ait des niveaux de la XVIIIe dynastie plus ou moins intacts. Alors, les protagonistes, vous les connaissez, Howard Carter, Lord Carnarvon, Lady Evelyn, ici avec un très beau tartan écossais, Howard Carter et Callander. Et ici, le même trio, tout à fait étonnant, sachant que, eh bien, Lord Carnarvon ne va survivre que quelques mois à cette découverte. Alors, le 4 novembre 1922 est dégagée la première marche qui mène l'automobile tout à Camon. Ensuite, Carter referme l'escalier de la tombe. Et ce n'est que le 23 novembre que Lord Carnarvon arrive à la gare de Luxor et Carter demande à Callander de faire redégager l'escalier. Et le 26 novembre, le 23 novembre, pardon, on commence à explorer l'escalier. Mais je vous montre aussi ce qu'était la vallée des rois avant les fouilles de Carter. Voici une photo qui a été faite, je pense, par Davis. Et vous voyez ici la tombe de Ramsès V, Ramsès VI. Il n'y a pas d'excavation ici. La tombe d'Oremeb ici. Et on sait que Davis avait fouillé aussi des maisons dans cette région-là. Et vous voyez ici la tombe de Merenta. Et l'idée de Carter a été de vider entièrement ce vallon qu'il s'avait occupé par des blés provenant du creusement de la tombe de Merenta, mais également du creusement de la tombe de Ramsès II qui se trouve à peu près ici. Et des autres tombes ramécides. Donc ici, il y avait un énorme volume de débris qu'il fallait enlever pour pouvoir atteindre les niveaux de la XVIIIe dynastie. Et il faut prendre comme point de repère ce petit chemin sinueux qui permettait de monter jusqu'à la cabane des gardiens, ici, et que l'on retrouve presque jusqu'à la découverte de la tombe de Toutankhamon. Pour vous montrer l'ampleur des dégagements de Howard Carter, eh bien voici ici la tombe de Ramsès V, Ramsès VI se trouve juste ici. Ici, vous avez la tombe de Merenta. Et vous voyez l'échelle. Ceci, ce sont des petits groupes d'ouvriers. Donc il a fait vider tout cet espace. Et voici en 1922, très peu de temps avant la découverte du tombeau, vous voyez qu'il a enlevé tous ces matériaux et qu'il a creusé jusqu'au sol de la vallée. Il avait même fait construire une petite rampe pour un Decoville. Et tous ces déblets sont allés devant la tombe de Ramsès II qui était presque comblée. Et ont notamment comblé l'entrée de la tombe numéro 5 qui a été redécouverte par Kendwix et qui est la tombe des enfants de Ramsès II. Donc c'est un énorme travail de terrassement. Et je dois dire que les fouilles égyptiennes actuelles s'inspirent un petit peu de ce travail pour aller trouver les niveaux qui n'ont jamais été exposés de la 18e dynastie. Et là, vous retrouvez le petit chemin sinueux qui mène à la petite cahute. Donc vous voyez que c'est vraiment la limite. La tombe de Toutankhamon doit se trouver à peu près ici, à l'endroit le plus profond de cette excavation. Alors Carter avait bien entendu noté sur une carte, une carte remarquable qui se trouve au Griffith Institute, les fouilles qu'il faisait. Et voici devant la tombe de Ramsès V, Ramsès VI, les cabanes qu'il avait mises au jour. Et vous avez ici le numéro 433. C'est la dernière trouvaille qu'il a faite. C'est une marche menant à une tombe. Et à partir de ce moment-là, il a arrêté sa carte. Il n'y a pas de numéro 434. Le numéro 433, c'est la tombe de Toutankhamon. Alors, quand il fait dégager l'escalier le 4 novembre, il dégage 14 marches et il tombe sur cette porte scellée avec apparente une poutre en bois ici. Et il fait un petit trou à cet endroit-là par lequel il peut observer que l'intérieur du corridor est entièrement occupé par des gravats. Il fait reboucher ce petit orifice. Et lorsque Lord Carnarvon arrive, la tombe est à peu près dans cet état-là. C'est-à-dire qu'on a rebouché entièrement l'escalier. Et donc le calendar fait dégager tout ceci. Carter demande à le calendar de dégager tout ceci. Et voici la seule photo que l'on a des sceaux de la première porte. C'est une photo qui se trouve au Griffith Institute parmi les photos de Harry Burton, mais elle n'est pas de Harry Burton. Et c'est l'une des deux photos que Carter lui-même a prises le 23 ou le 24 novembre 1922 de cette porte. Et il dit lui-même qu'il n'est pas très bon photographe, qu'il a un peu raté ses photographies. Et c'est vrai que l'on voit des coulures que l'on voit ici. En fait, c'est un problème de révélateur ou de fixateur qui fait qu'il y a des ombres sur la photo. Et lorsqu'il fait redégager cet escalier, il découvre deux marches supplémentaires. Donc il y a 16 marches et non pas 14 marches. Et en regardant de plus près, il s'aperçoit qu'il y a effectivement des traces de pillage dans l'Antiquité. Et on voit très nettement sur cette photo que toute cette partie-là a été défoncée dans l'Antiquité, puis rebouchée. Et ces deux espèces d'excroissance que vous avez ici, ça correspond effectivement à une première brèche antique qui a été rebouchée et une deuxième brèche antique qui a également été rebouchée. Donc il y a vraiment eu dans l'Antiquité deux ouvertures et deux fermetures de la tombe. Et ces espèces d'excroissance, ces espèces de petites loupes de plâtre, c'est simplement lorsque les ouvriers antiques ont rebouché la tombe, ils ont gâché le plâtre à même le sol, c'est-à-dire à même la cuvette qu'avaient creusée les voleurs, ici. Et lorsque l'on a remonté le plâtre, eh bien le fond de gâchage du plâtre est resté collé à la paroi. Et lorsqu'on dégage les remblaies, eh bien ça apparaît en relief. Donc c'est le négatif simplement de la zone de travail des ouvriers antiques. Donc ça assure qu'il y a bien eu deux ouvertures antiques. Je le dis parce que certains collègues allemands disent non, non, tous les pillages supposés antiques ont été faits en fait par carter. Certains ont été faits par carter, mais il y a vraiment eu deux intrusions antiques dans la tombe de Toutankhamon et probablement pendant le règne d'Oremheb. Ce que l'on voit aussi, c'est que tous les cartouches qu'il y a ici correspondent à ce saut-là, c'est-à-dire le saut du chacal sur les neuf prisonniers. Et que c'est simplement dans cette partie-là, un peu moins par ici, mais surtout en dessous, que l'on va avoir le nom de Toutankhamon ici et ici. Donc qui représente les scellements originaux de la porte. Lorsque carter continue ses dégagements, le 23, 24 et 25 novembre, il fait vider le corridor et on voit très, très bien. Cette photo a été montrée aussi par Elisabeth Fraud précédemment. On voit très, très bien qu'il y a un blocage qui a été mis dans la tombe après la première intrusion antique et que dans ce blocage, il y a un boyau qui a été aménagé où des voleurs ont pénétré. Et là, de nouveau, ce boyau a été comblé dans l'Antiquité et avec des pierres beaucoup plus grosses. Alors, c'est probablement dans ce remblai qu'ont été trouvées cette fameuse boîte carter 1K avec les noms de Akenaton, de Nefer Neferu Aton et de Meritaton. Et qui a été reconstruite au musée, au GEM, puisqu'on a les autres éléments de ce coffre. Il n'avait pas été remonté par carter, mais les Égyptiens l'ont remonté récemment. Donc, voici la boîte carter 1K au complet. C'est probablement aussi dans ce comblement qu'a été trouvée cette petite tête du roi. Cette petite tête du roi enfant qui n'a pas été enregistrée immédiatement par carter. Et on verra qu'elle a eu une aventure un petit peu particulière. Quant à cette coupe, certains semblent dire qu'elle venait de ce remplissage. D'autres disent que non, elle viendrait de l'intérieur de la chambre funéraire. Tout est assez incertain à propos de cette ravissante coupe. Toujours est-il que Lucas dit que la première fois qu'il l'a vue, ce n'était pas dans la chambre funéraire. C'était dans la maison de carter. Et donc, carter l'a remise ensuite dans la tombe. Alors, cette fameuse tête, en fait, elle n'a pas été enregistrée par carter dans ses trouvailles. Et elle a été trouvée, par hasard, dans une boîte de vin de Fortnum & Maison. Donc, une excellente maison britannique pour les vins et spiritueux. Et on ne sait pas si elle était en partance pour l'Angleterre, s'il avait simplement été stocké là. Et elle a été découverte par des agents du service alors que carter n'était pas en Égypte. Et donc, l'ACO a été informé et l'ACO a demandé des explications à carter. Carter lui a expliqué que ça avait été trouvé pendant les débléments et que, donc, on ne l'avait pas encore enregistré, mais que ça allait être fait. Et l'ACO s'est satisfait des explications de carter et a expliqué à ses collègues égyptiens que c'était ce qui s'était passé. Il faut bien se rendre compte que l'ACO a très souvent aidé carter. Carter ne lui a pas été très reconnaissant parce que carter ne comprenait pas du tout comment fonctionnait le service des antiquités. Il était resté à une époque qui était l'époque de la reine Victoria, en quelque sorte. Et il ne comprenait pas que l'ACO puisse, en quelque sorte, prendre le parti des Égyptiens. En fait, l'ACO était payé par les Égyptiens. C'était un fonctionnaire payé par les Égyptiens. Et il défendait les intérêts des Égyptiens. Et quand Carter lui a donné des explications sur le fait que cette tête ait été retrouvée dans une boîte de vin, l'ACO s'est satisfait de ces explications et a sauvé Carter. Alors, le 26 novembre, le grand jour, Carter, Carnarvon, Callander et Lady Evelyn vont pénétrer dans la tombe. Je fais remarquer qu'à ce moment-là, il n'y a pas de représentant du service des antiquités. C'est quand même assez extraordinaire. La tombe de Toutankhamon a été découverte sans qu'il n'y ait un seul représentant du service des antiquités. Aujourd'hui, c'est absolument impossible d'imaginer cela. En fait, Carter a averti Engelbach qu'il allait ouvrir la tombe. Mais il savait qu'Engelbach était dans la région de Kéna et qu'il ne pourrait pas venir. Et Engelbach a dit qu'il enverrait l'inspecteur Ibrahim le lendemain, ce qui, effectivement, a été le cas. Mais au moment de l'ouverture de la tombe de Toutankhamon, il n'y a pas de représentant du gouvernement égyptien. Il n'y a que des ouvriers égyptiens et les deux membres de la famille Carnarvon, Carter et Callander. Alors, ce que l'on voit aussi sur ce dessin, qui a été fait bien après coup, il a été fait en 1923 ou 1924. Et c'est un dessin qui montre comment étaient arrangés les objets à l'intérieur de la tombe. Eh bien, on voit des choses assez curieuses. D'abord, on repère ici le panier qui a été mis entre les deux statues du roi. Ce coffre, qui est le magnifique coffre peint avec... Oui ? Ah, d'accord. Voilà. Bon, on ne la voit pas. On ne voit pas ma souris. Voilà. Je suis désolé. Oui, on ne voit pas ma souris. Il y a un moyen. Ah, voilà. Si, si, si. Ah, d'accord, voilà. Mais ce n'est pas forcément très pratique. Voilà. Donc, ici, vous avez le panier qui est entre les statues du roi. Vous voyez ce magnifique coffre peint. Il se trouve dans une position bizarre. Il est en biais. Visiblement, il a été déplacé assez récemment. Et puis, surtout, vous voyez qu'il y a les grands lits funéraires. Un, deux, trois. Et des coffres bien rangés, soigneusement, devant ces lits funéraires. Mais l'accès à la chambre annexe, ici, est parfaitement dégagé. Et, à mon avis, ce n'est pas du tout l'état dans lequel Carter a trouvé la tombe. Car si vous replacez tous ces coffres sous ce lit funéraire, eh bien, vous avez exactement l'état dans lequel Carter a trouvé la tombe. Car il est certain, à mon avis, que c'est Carter qui a ouvert la brèche qui mène dans la chambre annexe. On peut le voir en regardant, justement, l'accès à cette annexe qui est assez curieux. C'est que, en fait, la porte a été creusée en bas et que la partie supérieure est restée intacte. Donc, ça veut dire que des voleurs auraient enlevé tous les coffres qu'il y avait sous le lit et auraient creusé par en dessous pour essayer d'ouvrir cette porte. Et ça, je n'y crois pas. Des voleurs, qu'est-ce qu'ils auraient fait ? Ils auraient pris le grand lit, ils auraient tiré et ils auraient cassé la porte par le haut, ce qui est beaucoup plus pratique parce que vous n'avez pas tous les déblés qui vous tombent sur la figure. Donc, à mon avis, cette petite brèche a été faite par Carter lui-même. Et si l'on regarde, les sceaux sont encore au GEM. J'ai pu identifier ce petit fragment qui est au GEM. Et voici, en fait, la porte de l'annexe. Vous voyez que toute la partie supérieure était restée intacte jusqu'à Carter. Et c'est probablement Carter qui a creusé ce boyau en bas. On sait, en tout cas, que le panier qui se trouve entre l'antichambre et la chambre funéraire, lui, a été mis par Carter. Comment le sait-on ? Eh bien, Alfred Lucas, le chimiste de Carter, a écrit deux articles, un en 1941 et un posthume en 1945, dans lequel il s'interroge sur le passage des voleurs. Et il dit à Carter qu'il trouve que le plâtre n'est pas très vieux, il n'a pas l'air bien ancien. Et Carter lui avoue que, effectivement, c'est lui qui l'a fait. Donc, on savait, dès 1941, que Carter avait pénétré dans la chambre funéraire. Alors, on a, malheureusement, les seaux qui ont été utilisés par Carter pour reboucher n'ont pas été dessinés. Mais on voit, j'ai pu comparer deux photos de cette porte qui se trouve au Griffith Institute. et on reconnaît, donc, ce cartouche, c'est celui-ci, celui-ci, c'est celui-ci, celui-ci, c'est celui-ci. Et on voit, effectivement, ici, alors, malheureusement, il y a une tâche ici, on voit, effectivement, ici, la tâche, la brèche qui avait été faite, soi-disant par les voleurs, mais, en fait, par Carter lui-même, en 1922. Alors, quand est-ce qu'a eu lieu cette intrusion ? Je pense que c'est la nuit du 26 au 27 novembre. En effet, le 27 novembre, il y a l'inspecteur qui vient, l'inspecteur Ibrahim, et ensuite, Engelbach vient le 28, Laco vient le 29 ou le 30, donc il n'aurait pas eu le temps de faire toute sa mise en scène, car il y a une véritable mise en scène, puisque lorsqu'il rebouche la porte, il utilise du plâtre, donc ça veut dire qu'il avait prévu du plâtre, et il remet des seaux. Et là, ça veut dire qu'il avait prévu une empreinte, faite probablement à la cire sur d'autres empreintes, pour refermer la tombe. Et ensuite, il met ce panier pour essayer d'écarter un petit peu les regards trop indiscrets sur cette brèche très récente. Donc voilà ce que l'on sait, c'est que Howard Carter a pénétré dans l'annexe, et a pénétré, et il a probablement cassé la porte de l'annexe, et a pénétré dans la chambre funéraire, probablement donc la nuit du 26 novembre 1922. Les voleurs, il n'y avait jamais pénétré auparavant. J'ai fait un sondage sur les objets de l'annexe et les objets de l'antichambre. On a un raccord entre les objets de l'annexe et l'antichambre, mais entre les objets de l'antichambre et la chambre funéraire, il n'y a aucun raccord. Il n'y a pas d'objet dont on aurait retrouvé le couvercle dans la chambre funéraire ou le trésor, et d'autres parties dans l'antichambre. Donc les voleurs qui ont vraiment pénétré dans la tombe, dans l'antiquité, ne sont pas allés au-delà de l'antichambre. Alors, pour déterminer ce que Carter et Carnarvon ont pu prendre à ce moment-là, je me suis fondé, comme beaucoup, sur le livre de Thomas Hauving, Tutankhamen's Untold Story, mais il faut le nettoyer considérablement. C'était un ouvrage extrêmement polémique, qui, je crois, a fortement déplu à New York, pour de bonnes raisons, et en fait, Thomas Hauving avait mené son enquête, mais pour certains objets, il n'avait pas été très précautionneux. Et je dois dire qu'un certain nombre d'objets qui supposent venir de la tombe, en fait, n'en viennent pas. C'est le cas, par exemple, de cette petite situle, en fait, ce n'est certainement pas une situle, ce doit être un embout de sceptre, ou un embout de bâton, avec le nom de la princesse Maquette Atone. Et il se trouve que le nom est écrit très bizarrement, avec simplement M et Ech, qui n'est pas une graphie normale pour Maquette Atone. Et on le retrouve dans cette graphie, dans une feuille d'or vue par Maspero en 1906, chez l'antiquaire Narmane au Caire. Donc, il n'y a aucun doute que, à mon avis, cet objet, c'est celui qui a été vu en 1906 par Maspero chez Narmane. Et dans ce cas-là, il n'a pas pu rentrer après la découverte de la tombe de Toutankhamon au Metropolitan Museum of Art. Enfin, il est rentré après, puisqu'il est rentré en 1930, mais il ne provient pas de la tombe de Toutankhamon. C'est probablement aussi le cas de la palette de scribes au nom de Maquette Atone, également, et qui peut très très bien provenir de la tombe royale de Telle-et-la-Marna, comme probablement l'objet précédent. La seule chose qui m'embête, c'est le fait que l'on ait préservé les roseaux qui servaient à écrire, parce que si ça avait été trouvé dans la tombe, les roseaux auraient certainement disparu. La tombe royale de Telle-et-la-Marna a été ravagée, abîmée. Donc, là, j'ai un petit doute. Et en fait, je vais vous montrer des objets, en commençant par ceux pour lesquels je pense qu'ils ne viennent pas de la tombe de Toutankhamon, ceux pour lesquels j'ai un léger doute, et ceux, on va finir par ceux dont je suis certain qu'ils viennent de la tombe de Toutankhamon. Ne vient pas de la tombe de Toutankhamon, cette magnifique bague du Metropolitan Museum of Art, qui a un numéro d'accession 22-9-3. Donc déjà, a priori, ça indique qu'elle est entrée au mois d'octobre et donc avant la découverte de la tombe de Toutankhamon, mais surtout, elle a été achetée à Nicolas Tannot en décembre 1921. Alors, c'est vrai qu'elle avait toutes les apparences d'un objet qui venait de la tombe de Toutankhamon, mais elle ne peut pas provenir de la tombe de Toutankhamon. Alors, là, on rentre dans l'incertain. L'incertain, c'est notamment cette gazelle et ce cheval, car on a un témoignage de Lord Carnarvon lui-même qui envoie une lettre de vœux le 24 décembre à Carter. Il est alors rentré en Angleterre. Carter est toujours en Égypte. Et dans sa lettre de vœux, il dit « J'ai mis la gazelle et le cheval achetés au caire dans la vitrine murale. Ils sont très beaux. » Et j'ai, après une précautionneuse examination, j'ai décidé qu'ils sont début XVIIIe dynastie et doivent venir de Saqqara. Et c'est la seule indication que l'on a sur la provenance de ceci. Et cette indication, au point de vue légal, eh bien, elle a force de loi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la mettre en doute. Mais nous savons tous qu'il y a peut-être une lecture un peu ironique à faire de ce texte. Que s'il précise acheter au caire, qu'est-ce que ça veut dire ? Il arrive un petit peu précipitamment le 20 novembre en Égypte. Le 23, il est à la gare de Luxor. Début décembre, il retourne au caire. Et ensuite, il retourne à Eiklir. Est-ce que vous croyez qu'après avoir découvert cette tombe royale intacte, il est allé faire des emplettes dans les marchés des antiquaires du caire ? Ça ne semble pas très sérieux. Mais le texte tel qu'il est, il est incontestable. Donc les Égyptiens peuvent toujours le réclamer. Ce serait très légitime. Mais cette lettre fait foi qu'en fait, il a été acheté au caire par Lord Cairn-Arbonne. C'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. On ne peut pas aller contre un témoignage écrit par les auteurs de ce témoignage. Dans les objets qu'il faut écarter aussi, à un moment, je pensais que ce petit collier, qui est aussi au Metropolitan Museum of Art, avec un cartouche de Tout-en-Camon, pouvait provenir de la tombe de Tout-en-Camon. Et en effet, il appartenait au prince Arthur of Connaught, qui était le septième fils de la reine Victoria. Et qui, vous voyez, aimait bien les breloques, puisqu'il y en a pas mal sur son uniforme ici. Et il avait visité la tombe de Tout-en-Camon le 20 janvier 1924. Il avait visité aussi le laboratoire dans la tombe de Sétideux. Et donc Carter, qui était toujours très impressionné par les aristocrates en clé, avait devant lui un enfant de la reine Victoria. et l'hypothèse était tout à fait tentante, de dire que Carter lui a donné un objet provenant de la tombe à ce moment-là. Seulement, je ne peux relier cet objet à aucun des objets de la tombe. Alors il y a bien ce collier, mais j'ai regardé au GEM, puisqu'il est maintenant au GEM. Apparemment, il ne manque aucun cartouche dans les rangées qu'il y a actuellement reconstruites. Donc il ne peut pas venir de cet objet-là. Et on a d'autres cas de cartouches de Tout-en-Camon ayant exactement le même système d'attaches, notamment celui-ci qui est au British Museum et qui a été trouvé par Petri. Donc là encore, je dis, il y avait une suspicion légitime, mais en fait, rien ne permet de dire qu'il vient de la tombe de Tout-en-Camon. Et pour toutes les autres petites perles, il n'y a aucun indice que ça vient de la tombe de Tout-en-Camon, sachant qu'en 1924, Carter n'a pas encore ouvert le cercueil. Et pour vous montrer qu'on peut toujours avoir des doutes, je regarde assez régulièrement les ventes aux enchères. Et là, le 12 avril dernier, je regarde les ventes à Christie's, New York, et je vois cette magnifique bague en électrome. Et en la regardant, je me dis, mais ça me fait penser à quelque chose. J'ai déjà vu ce motif quelque part. Et je vais regarder dans les seaux de la tombe de Tout-en-Camon qui ont été publiés par Holthor. Et je trouve que le seau Q de Carter ressemble énormément à cet objet. Et je me dis, mais ce n'est pas possible. C'est là-bas qui a servi à faire l'empreinte. Et si c'est là-bas qui a servi à faire l'empreinte, elle pourrait très bien venir de la tombe de Tout-en-Camon. Seulement, il y a des petits détails. D'abord, le disque solaire n'a pas exactement les mêmes dimensions. Et puis surtout, la coiffe du serpent Ureus est assez différente. Là, il y a deux plumes et un disque solaire. Vous voyez que le corps du serpent est ondulé ici, alors qu'il est droit ici. Donc, ce n'est pas le même objet. Donc, ça vous montre que de temps en temps, on se dit, ah, voilà, et là, voilà, encore peut-être un objet qui vient de la tombe de Tout-en-Camon. Mais, bon, ce n'est pas du tout certain. Ce n'est pas du tout certain. Dans les incertitudes, je range aussi le collier qui est à Bruxelles, qui vient de la collection Carter. Il n'y a aucun doute, mais qui ressemble à beaucoup de colliers de la fin de la XVIIIe dynastie. On en a trouvé beaucoup à Amarna qui ressemblent à cela. Et donc, rien ne permet d'assurer qu'il s'agit d'un objet qui vient de la tombe de Tout-en-Camon en soi. Carter avait travaillé à telle aile Amarna. Il a très bien pu ramener des objets de telle aile Amarna. Carter était en relation avec des marchands. Il a très bien pu acheter ça sur le marché. Autre doute, cet objet qui est au Metropolitan Museum of Art, qui vient de la collection Carter aussi, et qui représente un vase S avec une petite princesse, ça peut venir de la tombe royale d'Amarna. Mais dans la tombe royale d'Amarna, il n'y a aucun objet intact, à part un bâton de jet et un Shawapti. Tout le reste avait été pulvérisé. Donc, ce serait assez étonnant. Donc là, ça pourrait venir, mais bon, c'est pas sûr. Et surtout, ça n'a jamais été enregistré par Howard Carter nulle part. Dans les autres objets qui pourraient venir de la tombe, mais pour lesquels il n'y a aucune certitude, provenant de la collection Carter, cette petite figurine, qui est visiblement de l'époque d'Amenotep III, mais qui pourrait venir de la tombe de Tout-en-Camon. Ce vase Hess, qui est au Brooklyn Museum aussi, et qui a des parallèles au musée du Caire provenant de la tombe de Tout-en-Camon, et qui vient donc aussi de la collection Carter, mais on n'a pas de certitude. Le petit Shawapti qui se trouve au Louvre, qui n'est plus exposé, d'après ce que j'ai cru comprendre, qui porte le nom de Tout-en-Camon, qui a été acheté en 1967 à Mademoiselle Lovahert d'Alicante. J'ai fait ma petite enquête. Il pourrait venir de la tombe, il pourrait n'en pas venir. Toujours au Métropolitane, on ne peut pas avoir de certitude, c'est deux objets qui viennent de la collection Carter, oui, Carter, c'est peut-être Carter, ce n'est pas Carnarvon, ce sont des boîtes à hongans, en deux ivoires différentes, il y a un ivoire d'hippopotame et un ivoire d'éléphant, et on a exactement le même type de boîte dans la tombe de Tout-en-Camon, comme celui-ci. Donc, c'est possible, mais rien ne permet de l'assurer. Et puis, ce grand collier, qui lui faisait partie de la collection de Howard Carter, qui est dans la liste probatoire de Spinkinson, des objets vendus par Spinkinson de la collection Carter, si vous regardez les fermoirs ici, ils sont excessivement proches des fermoirs de l'objet Carter numéro 44N, visiblement, ça a été fait dans le même atelier. Mais bon, il n'y a aucun moyen de prouver que ça vient de la tombe de Tout-en-Camon. Donc là, le bénéfice du doute va au conservateur. La même chose pour ces deux objets, qui sont visiblement des jouets, puisque ce sont des petits objets articulés, celui-ci avec la marchoire articulée, qui est un métropolitane, et celui-ci qui est en dépôt, enfin, je ne sais pas s'il est toujours en dépôt, au Brooklyn Museum, cette magnifique sauterelle avec les ailes articulées, qui proviendrait donc de la collection Guénole et peut-être de la collection Carter, pour celui-ci certainement de la collection Carter. Et bon, on se dit, « Un jouet, ça fait penser à un enfant, c'est d'une qualité royale, un enfant roi, qu'un Tout-en-Camon, pourquoi pas ? » Mais on ne pourra jamais le prouver. Mais j'aime bien les doutes. Cette fois-ci, en Angleterre, en 1956, la veuve de Percy Newbury a donné sept colliers, il n'y en a que trois qui sont photographiés sur le site du British Museum. Ce sont des colliers qui ont été réarrangés de manière moderne par Mme Newbury. Mme Newbury s'amusait beaucoup à faire ce travail de réarrangement des bijoux et c'était la meilleure amie d'Award Carter. Mme Newbury et Howard Carter s'entendaient très bien. Ils avaient, je dirais, le même esprit, ils venaient de la même classe sociale et ils s'entendaient merveilleusement. Et je me demande si un certain nombre d'objets, je dirais, remontés par Mme Newbury, ne viennent pas de la tombe de Tout-en-Camon. En tout cas, quand elle les a donnés au musée britannique, elle a dit que ça venait de la Vallée des Rois. Or, Percy Newbury n'a jamais fouillé dans la Vallée des Rois. Il a participé aux fouilles de Yuya et Touya sous la direction de Davis et je ne vois pas pourquoi Davis lui aurait donné ceci. Alors maintenant, nous allons passer aux objets qui viennent certainement de la tombe de Tout-en-Camon. Là, jusqu'à présent, il y avait ceux qui n'en venaient pas, ceux qui étaient problématiques, qui pourraient en provenir. Maintenant, ceux qui viennent certainement de la tombe de Tout-en-Camon, notamment ce couvercle d'un pot en faïence qui se trouve à Saint-Louis, dans le Missouri. Et vous avez ici la photo de Burton et l'objet qui se trouve à Saint-Louis. Et vous voyez que c'est exactement le même objet. Il est aussi sur la liste de Spick & Sonne et il n'est jamais rentré au musée du Caire. Donc voilà ce premier objet. Ce second objet, en fait, je suis parti de la fiche Carter 256Y et qui dit, « C'est un commentaire que je trouve absolument délicieux. C'est un commentaire que je trouve absolument délicieux. Possibly short necklace, strong alternate, gold and glass. Et en 1964, le British Museum a reçu d'un monsieur Chapman, qui est absolument inconnu, un collier de la 18e dynastie, qui porte maintenant le numéro 66638, et qui est décrit comme « String of 44 gold beads and 43 blue glass beads ». Et il est précisé qu'il appartenait à une époque à Ward Carter. Alors là aussi, je me dis, la coïncidence serait quand même extraordinaire. Donc il y a de très fortes chances pour que, en fait, ce collier ait été trouvé sur la momie même de Toutankhamon et est plus ou moins, je dirais, réarrangé récemment. Au musée de Kansas City, on a ces deux sequins au nom de Andret Réperouré, Andret Réperouré, Néphère Néphère Réperouraton. On en a aussi un à Édimbourg, qui est un petit peu différent, et il ressemble énormément au sequin Carter 46 GG, qui, eux, viennent de la tombe de Toutankhamon, et ceci vient de la succession Carter. Là, on ne sait pas. Enfin, en partant du journal d'entrée du musée du Caire, pour le numéro 62068, vous avez ce petit singe, ici. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'au pied du trône doré, le fameux trône de Toutankhamon, il y avait ce petit objet, ici, qui est décrit par Carter « Ivory feet, or possibly hands, from a statuette, fitted into a statuette of wood » et Carter dit qu'il l'a placée dans la box of oddments. Malheureusement, j'ai cherché cette boîte de reste dans le GEM. Il y en a une, mais il n'y avait pas ce petit fragment à l'intérieur. Et quand on confond les mains et les pieds, eh bien, c'est probablement qu'on a affaire à un singe. Et donc, vous avez ici, probablement, les pieds de cette figurine, ici. Or, il se trouve que, pardon, il se trouve que, au Brooklyn Museum, vous avez ce petit singe qui a exactement la même apparence que celui du Caire. Et je pense que l'ensemble devait s'accorder avec cet étui à colle, selon une iconographie qui est bien connue dans l'Égypte ancienne, deux singes protégeant les deux étuis à colle, avec ici, la pièce, malheureusement, perdue, maintenant, trouvée près du trône doré, ceci qui est enregistré au musée du Caire, ceci qui est au Brooklyn, et ceci qui est au musée du Caire. La seule chose que je n'ai pas retrouvée, c'est la petite plaquette, probablement en ébène ou en ivoire, qui servait à supporter le tout. Alors, il y a deux objets carter qui ne sont pas rentrés au musée du Caire, 256 O et 256 B, et voici les fiches de carter. Là, il y avait des perles de faïence violette avec des perles d'or, et là, il y avait aussi des perles de faïence bleue et violette, et des petites perles en forme de gouttes. Et il se trouve qu'on a deux objets, l'un au Brugelie Museum, qui ressemble beaucoup à l'un de ses colliers. Il n'y a pas, malheureusement, de perles d'or. Et celui-ci, qui a été rendu à l'Égypte, puisqu'il avait été trouvé, en fait, par Burton dans la maison de Carter, et donné au métropolitane, à la maison du métropolitane, qu'il avait emmené au métropolitane en 1948. Et, comme on savait que ça venait de la tombe de Toutankhamon, ça a été rendu vers 2010-2011 au musée du Caire. Enfin, l'objet Carter numéro 547A, qui se trouvait dans une boîte à perruques. La boîte 547 est une boîte à perruques qui était dans la tombe et qui était constituée d'un réseau de petits vases S, multicolores, et de petites croix-encre. Ici, là, il n'y a qu'un seul fragment qui a été photographié, il y en avait beaucoup plus. Et au musée de Sainte-Louise, qui vient de la collection Carter, ce collier qui, visiblement, comprend exactement les mêmes éléments. Le problème, c'est que Carter devait être un peu daltonien parce qu'il confond visiblement le vert et le bleu. Et il n'y a pas, il y a trop de croix-encre et pas assez de petites perles en vase S. Donc, c'est visiblement fait avec probablement un peu plus que ce que l'on a sur la photo de Burton. enfin, une enquête que j'ai menée à partir de 2010 avec un point particulier en 2015. Au mois d'août 2015, je vois sur un catalogue d'une vente annoncée de Christie's qu'il y a un collier en or de la XVIIIe dynastie proposé à la vente. et j'ai même assisté à la vente à distance et il n'est pas parti. Il était mis à prix 30 000 livres, ce qui n'est pas très cher pour un collier en or, et il n'est pas parti. Et je regarde ce collier et je me dis mais ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Et M. Zivy, ça pourrait vous dire quelque chose parce que vous avez des perles qui ressemblent beaucoup chez APRL, mais un petit peu différentes. un petit peu différentes. Voilà, voilà. Non, non, ce n'est pas possible. Non, non, parce que cet objet se trouvait dans une boîte Spink & Son qui visiblement est des années 30-40. Donc ça ne peut pas venir de chez vous. Et ça a été vendu une première fois en 1971. Donc, voilà. Et je reprends un petit peu la fiche de Carter de l'objet 256 TTT qui n'est jamais rentré au musée du Caire. Et c'est le collier qui avait été posé directement sur la poitrine de Toutankhamon lorsqu'on a commencé la momification. C'est le premier objet qui a été mis sur le roi. C'est un grand collier fait, c'est un collier ou serre pour les spécialistes qui était fait d'un réseau de petites perles bleues et de perles dorées avec deux fermoirs et les fermoirs sont ainsi décrits « gold hawk flexible clasp » ce qui veut dire en français « des fermoirs à tête de faucon en or articulé ». et il se trouve que des objets semblables, alors voilà ce collier tel qu'il a été photographié en novembre 1926 juste avant qu'on remette la momie à l'intérieur du premier cercueil dans la tombe. Donc vous voyez ces petits disques avec deux trous, ces petites perles en forme de gouttes et le réseau ici de perles de ce collier. Et il se trouve que alors sous les homoplates on avait aussi d'autres restes de ce grand collier pectoral que l'on voit ici. Il se trouve qu'au musée de Kansas City Rolf Cross l'avait déjà observé, on a des fermoirs à tête de faucon en or et vous voyez chacun a une petite charnière ici donc ça se prolongeait donc des fermoirs à tête de faucon en or articulés. Et ces objets viennent de la collection de Carter. Ils ont aussi été vendus par Spick & Son. Donc vous savez que quand on fait de l'égyptologie entre 2h et 4h du matin on a un peu de temps pour faire du dessin donc j'avais fait à partir des fermoirs de Kansas City et de l'affiche de Howard Carter cette reconstitution complète du grand collier pectoral 256 TTT et à partir de ce dessin on peut voir l'histoire récente de cet objet donc cette partie-là avait été laissée sur la momie et la momie a été remise dans le premier cercueil le 21 octobre 1926 et en fait la momie n'a été de nouveau accessible qu'en 1968 pour une opération de radiographie et toute cette partie-là avait complètement disparue de la momie ça avait été arraché et dans l'enlèvement de cette partie-là qui ne correspond pas du tout au collier vendu à Christie puisque là il n'y a pas assez de perles comme ceci et bien les voleurs ont carrément coupé les côtes de Toutankhamon ce qui fait que Toutankhamon n'a pas de sternum et il y a eu des hypothèses extraordinaires pour expliquer qu'en fait Toutankhamon avait eu un accident de char avait reçu un coup de sabot de cheval voire avait été renversé par un hippopotame et que sa poitrine était en tellement mauvais état que les embaumeurs avaient enlevé cette partie-là et l'avaient embaumé ainsi ça ne tient pas debout parce qu'il y a tout simplement une incision inguinale pour enlever les viscères sur la momie de Toutankhamon et que si le capot était ouvert en quelque sorte on n'aurait pas eu besoin de faire une incision pour aller retirer les viscères donc il est certain pour moi que l'état actuel de la momie de Toutankhamon notamment le fait qu'il n'y a pas de sternum et qu'il manque une partie des côtes est lié au fait qu'entre 1926 et 1968 et bien cette partie-là a été volée sur la momie de Carter alors le problème c'est que ça ça n'est jamais réapparu sur le marché et il y avait aussi sur la tête de la momie de Toutankhamon un petit réseau de perles qui a totalement disparu et là je crains bien que ça ait été fondu et que les perles aient été vendues quelques piastres à des touristes car c'est probablement pendant la seconde guerre mondiale au moment où Montgomery et Rommel se battaient au nord de l'Egypte et en Libye que ces pillages ont eu lieu on sait par Ahmed Fakhri qu'il y a eu d'intenses pillages pendant la seconde guerre mondiale et il est probable que c'est à ce moment-là que des gaffirs moi je pense que ce sont les gardiens de la tombe de Toutankhamon ont ouvert le premier cercueil et ont débarrassé la momie de ces derniers ornements d'or et comme il fallait faire assez vite ils ont carrément enlevé la tête ça a cassé les oreilles ça a défoncé les paupières ils ont gratté la tête pour enlever le petit réseau de perles qu'il y avait sur la tête et ils ont carrément coupé les côtes pour enlever cette partie-là qui n'est plus du tout sur la momie alors l'histoire des fermoirs qui sont à Kansas City est assez intéressante puisque apparemment d'après la notice du Nelson & Atkins Museum ce sont des objets qui auraient été reçus par un chirurgien qui avait opéré au Ward Carter et lequel les aurait vendus à un autre gentleman qui les aurait vendus à Spickinson alors les notices de Spickinson c'est toujours toujours très bizarre parce qu'ils sont vagues un médecin il n'y a pas de nom un gentleman et la notice indique qu'il y aurait d'autres perles de ce même collier dans un musée au Royaume-Uni et tout ceci est toujours très très vague et en fait l'objectif de ce flou c'est de ne jamais révéler d'où viennent vraiment les objets et c'est un gros problème des indications des salles des ventes c'est que surtout il ne faut pas révéler d'où viennent l'objet alors on donne des indications qui sont toujours assez vagues un chirurgien alors moi j'ai quand même mené une petite enquête il y a un chirurgien qui me semble tout à fait possible c'est Lord Berkeley Moynihan qui était chirurgien du roi et qui avait opéré une première fois Lord Carnarvon pour lui enlever l'appendice et une deuxième fois il avait opéré Howard Carter en 1921 pour lui enlever sa vésicule biliaire et il s'était passionné pour l'égyptologie et on a même des récits de son biographe monsieur Batman qui rapporte les rencontres de 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 Moynihan avec notamment les gens du métropolitane où il est obligé de réduire une fracture de la dislocation subchoracoïde d'une épaule d'un sphinx qui a eu lieu au 15e siècle avant notre ère et qui était pour aggraver les choses en plus une fracture multiple donc c'est un personnage très très haut en couleur et tout à fait intéressant et il a une correspondance avec Carter on a des lettres de Moynihan qui sont conservées au Griffith Institute il s'intéressait beaucoup aux deux fœtus retrouvés dans la tombe alors que sont devenus ces objets les successeurs de Moynihan il y a son premier fils qui a vécu très peu de temps son petit fils s'appelait Patrick Moynihan et était un excentrique il s'est marié six fois ok il s'est marié six fois et sa deuxième épouse était une danseuse du ventre donc la seule chose que j'espère c'est que les fermoirs de Toutankhamon n'ont pas fini sur la ceinture de cette danseuse du ventre elle s'appelait Princess Amina et lorsque Carter est mort en 1939 et bien c'est sa nièce Phyllis Walker qui s'est chargée un petit peu de liquider sa succession avec Bruce Ingram et Harry Bottom et on sait qu'il y avait des objets de la tombe de Toutankhamon voici le bureau de Carter on reconnait très bien ici un chawapti de la tombe de Toutankhamon et ces objets ont été rendus à l'Egypte par un biais très particulier on ne pouvait pas les rendre directement au musée parce qu'ils auraient dû y être donc Phyllis Walker a demandé à Étienne Driotton comment faire Étienne Driotton a dit écoutez madame donnez ces objets au roi Farouk et il les rendra ensuite il fera un don au musée du Caire et c'est ce qui s'est passé en 1946 donc on a ces objets qui sont arrivés à ce moment-là au musée du Caire mais qui viennent de la collection Carter il n'y a qu'un seul objet qui est arrivé voilà le chanoine Driotton avec le roi Farouk ici il n'y a qu'un seul objet qui est arrivé en 1960 au Caire c'est ce magnifique chevet funéraire chevet funéraire en pâte de verre bleu que Carter avait gardé qu'il avait mis en dépôt à un moment chez Smickenson et que le roi Farouk a gardé et c'est après le départ de Farouk que cet objet a été récupéré et rendu à l'Égypte alors que tirer de ceci Carter est responsable de ces détournements mais il faut savoir qu'il a en partie sauvé ces objets par exemple le pectoral qui était resté sur la poitrine de Petit-Lancamont a entièrement disparu les seuls objets que l'on a de ce grand collier c'est ce qui a été vendu par Carter et qu'il avait gardé et qui se trouve maintenant aux États-Unis donc et comment ça s'est passé bon je pourrais vous raconter l'histoire c'est probablement il s'est trouvé lui-même piégé avec des objets qu'il ne pouvait pas extraire et il s'est dit je ne peux pas les laisser à Luxor ils grisent être volés il les a ramenés en Angleterre voilà sur ces histoires de quelques petits objets de la tombe de Tout-en-Camont et bien merci beaucoup Marc Gabbold pour cette très belle conférence y a-t-il dans la salle des questions par hasard oui monsieur Zévy oui est-ce que vous pourriez simplement aller au micro merci beaucoup il faut remercier Marc Gabbold qui est un enquêteur hors pair spécialisé sur Tout-en-Camont et ça continue et avec lui et ce qui est très bien c'est non seulement l'enquête scientifique c'est que aussi les gens disons indélicats et on peut aussi appeler pour d'autres carrément des voleurs ne sont pas à l'abri et ceux qui sont morts sont morts et ceux qui ne sont pas morts doivent s'en douter et le craindre tout récemment avec dans la triste affaire de la stèle de Tout-en-Camont et de toute cette question du trafic d'antiquité enfin autour du Louvre vous savez bien c'est un peu triste dans cette année Tout-en-Camont cette stèle le rôle de Mark Gabbold dans l'identification de cette stèle elle ne vient pas de la tombe cette stèle vous êtes d'accord ? Non, non, non Voilà donc c'est très bien et ça va continuer et juste une petite remarque en passant parce que c'est vrai qu'il faut très difficile de ne pas être subjectif jusqu'où va votre subjectivité et la mienne par exemple c'est cette lettre de Carter sur la gazelle la gazelle et le le cheval et c'est cette lettre j'ai l'impression que Lord Carnamon avait beaucoup d'ironie et puis c'était un homme important respecté enfin craint donc je trouve qu'elle est vraiment à double sens il y a quelque chose quand il parle après mur c'est pas mur examen c'est mur réflexion non c'est mur examen c'est pas mur réflexion l'expression c'est plus facilement mur réflexion c'est mur examen c'est très bizarre et j'ai décidé que c'est c'est à dire que en fait c'est pratiquement là c'est vrai que c'est les deux mur il a fait ce jeu de mots involontaire au lieu de réflexion examination au lieu de réflexion et après j'ai décidé et pour bien disons brouiller les pistes mais pas très bien c'est early 18th dynasty et c'est vraiment oui c'est vraiment et mais pardon pour finir avec la subjectivité j'ai terminé pardon jusqu'où peut-on aider par exemple à propos de ce fragment de colis enfin de bijoux au moment de la momification comme vous avez dit de manière amusante le capot était ouvert pourquoi faire une incision ça je n'irai pas jusque là parce que s'il y a incision à faire s'il s'agit de quelque chose d'un rite même si c'est grand ouvert le ventre de la para-abdominale peut-être qu'il fallait le faire je n'irai pas en faire un argument voilà c'est merci on pourrait parler de beaucoup d'autres choses merci oui c'est sûr que la lettre de la lettre de carnavon à carter on a envie de se dire c'est très ironique mais d'un point de vue légal c'est le document qui fonde la propriété du métropolitane et elle est incontestable comment alors il faudra dire il faudra dire cette lettre dit quelque chose de faux et apporte et c'est pas possible voilà mais c'est pas possible je trouve ça très intéressant parce que nous avons effectivement nous tous nous nous disons que ça n'a pas été acheté au Caire que ça n'est pas début 18ème dynastie et que ça n'est pas de Saqqara c'est bien évident que pour nous ça semble assez évident mais voilà juridiquement ça ne tient pas voilà ça mériterait de venir de Saqqara alors je vais peut-être d'abord avant de poursuivre si éventuellement il y a une question alors on laissera Christiane mais j'aimerais peut-être savoir est-ce que Perrine sur Zoom il y a une question alors on va on laissera encore on va d'abord laisser Christiane poser sa question peux-tu juste nous dire combien il y a de questions éventuellement une une et demie bon alors ça sera je pense les deux dernières interventions donc Christiane well thank you Mark for this wonderful lecture and I don't even have a question it's only if I remember correctly in a biography of James of Carter he quotes also another document attesting that Howard Carter went into the burial chamber on the 26th of November I think there is this letter of Evelyn written to Carter by the end of December where she says when my father doesn't feel well I remember that night and it's like drinking champagne so yes exactly yes thank you donc une question du public sur Zoom donc il y a quelqu'un qui aimerait savoir si on connaît l'origine exacte du Chavopti du Louvre et si justement sa provenance est connue et est-ce qu'elle est vraie à part ce que je vous ai dit mademoiselle Lovahert d'Alicant qui disait qu'elle le tenait d'un secrétaire de Carter ça c'est publié dans le catalogue de M. Beauvau des Chavopti la provenance supposée de la Toulouse de Tancamon est signalée dans le catalogue de M. Beauvau qui doit dater des années 2000 je crois ou peut-être même avant voilà bon on n'a pas plus d'indications et s'il y en a plus le premier que j'avertirais c'est M. Vincent Rondeau parfait merci il y a quelqu'un qui dit qu'on ne vous a pas entendu si vous pouvez vous rapprocher du micro je dis que les seules indications que l'on a c'est celles qui sont publiées par Jean-Luc Beauvau dans le catalogue des Chavopti où il dit que ça a été acheté à madame Lovahert d'Alicant qui le tenait de son frère qui était un secrétaire de Howard Carter donc l'ouvre l'acheté en 67 en sachant qu'éventuellement ça pourrait provenir de la tombe d'autres provenances sont possibles et si jamais l'enquête devrait amener à la conclusion que ça vient de la tombe de Toutankhamon la première personne que j'informerai c'est Vincent Rondeau le directeur général de l'identité égyptienne parfait merci beaucoup à la fin de la tombe à la fin de la tombe